Alors, quand je donne un cours d'intelligence artificielle ou quand je donne une conférence grand public comme celle qui est ici, en général, la question ultime est toujours la même. La question ultime, c'est... Donc, ça cristallise toujours pas mal de tensions entre les gens qui sont pour et les gens qui sont contre. Et donc, finalement, comme je disais, la question ultime est la machine va-t-elle un jour nous remplacer ? Et si oui, quand est-ce qu'elle va nous remplacer ? Alors, si vous en êtes là aujourd'hui, réveillez-vous. Réveillez-vous vraiment parce que la machine a déjà commencé à nous remplacer. Et ça fait belle lurette que la machine a commencé à nous remplacer. Alors, est-ce que vous êtes capable de donner une date de naissance à cet événement ? Depuis quand la machine a commencé à nous remplacer ? Alors, moi, je dirais 1831. Voilà, c'est la date que je prendrai comme référence. 1831, c'est la date de la première révolte des Canuts à Lyon. À l'époque, c'est Casimir Perrier qui est président du Conseil et qui va envoyer la garde républicaine, ou en d'autres termes, qui va envoyer l'armée à Lyon, à la Croix-Rousse plus précisément, pour mater la rébellion des Canuts qui luttent pour la défense de leur emploi, qui est un petit peu à la fois pris par les machines. La machine qui est concernée à cette époque-là, c'est le métier à tisser de Jacquard, l'une des premières machines programmables. Alors, pour répondre à cette question, la machine va-t-elle nous remplacer ? Il faut quelque part s'interroger sur le propre de l'homme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un homme ? Alors, on peut essayer de trouver quelques points d'accroche pour définir ce que c'est qu'un homme. On sera à peu près tous d'accord pour dire que c'est quelqu'un, d'une part, qui a son libre arbitre, qui a une certaine autonomie. C'est quelqu'un qui est capable de s'adapter à son environnement et qui est capable d'apprendre un certain nombre de choses. C'est quelqu'un, certainement, qui est capable de se reproduire, parce que sinon, on ne serait pas tous là. Et puis, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir un certain nombre de raisonnements qui sont plus ou moins sophistiqués. Eh bien, à travers ces quatre points, je vais vous montrer que ça n'est pas demain que la machine va avoir ces différentes caractéristiques, mais qu'elle les a déjà. Et je vais vous montrer point par point qu'au bout du compte, il n'y a pas véritablement de différence de nature entre l'homme et la machine. Alors, le premier point que je vais prendre en exemple et qu'on me sort d'une manière très fréquente dans les différentes conférences, c'est, dans le fond, la machine fait uniquement ce que l'homme lui dit de faire. En ce sens, la machine est un esclave et c'est l'homme qui la commande. Et donc, au bout du compte, la machine n'arrivera jamais à faire mieux que l'homme puisque c'est l'homme qui l'a programmée. Alors, cette idée-là, elle date déjà d'il y a longtemps. Elle a été présentée par Alan Turing. Alan Turing, c'est le père de l'informatique. En 1950, dans un fameux article qui s'intitule « Les machines peuvent-elles penser ? » Et à cette époque, Alan Turing présente cette objection qu'on lui fait régulièrement. Il appelle ça l'objection de Lady Lovelace. Lady Lovelace, c'est la première femme programmeuse de l'histoire de l'informatique. Alors, il y a évidemment des tas de problèmes mathématiques que l'on est capable de coder dans la machine et néanmoins, on ne les maîtrise pas forcément. C'est-à-dire que croire que dès qu'on dit quelque chose à la machine, c'est qu'on le maîtrise, c'est une grave erreur. Il y a plein de choses que l'on est capable de décrire au niveau de la machine et qui vont créer des processus complexes que l'on ne maîtrise pas forcément. Quand John Conway, par exemple, en 1970, invente son célèbre modèle du jeu de la vie, pour lui, c'est une récréation mathématique. Il n'imagine absolument pas les découvertes que l'on va pouvoir faire avec son modèle une dizaine ou une vingtaine d'années après. Il n'imagine pas les retombées théoriques extraordinaires qu'il va y avoir suite à sa découverte. Alors, si j'avais un exemple à vous donner, j'essaierais de vous donner l'exemple le plus simple qui soit. L'exemple le plus simple et le plus extraordinaire qui soit, il est dû à un chercheur américain qui s'appelle Christopher Langton qui, en 1986, va présenter un modèle qu'un enfant de 10 ans pourrait programmer, qu'on appelle maintenant la fourmi de Langton. Alors, la fourmi de Langton, c'est très simple. C'est une métaphore d'une petite fourmi, un petit automate qui fonctionne sur un échiquier géant, sur un damier infini, avec un certain nombre de cases. Donc, la petite fourmi est sur une case et elle a la capacité d'allumer ou d'éteindre cette case. Elle peut la rendre blanche ou elle peut la rendre noire. Alors, on pourrait se lever tous et puis regarder le carrelage qui est là au sol et puis effectuer exactement les mêmes actions que la petite fourmi. Elle a deux modes de comportement, deux règles de comportement qui sont absolument triviales. La première, c'est que si elle est sur une case blanche, elle la noircit, elle tourne d'un quart de tour vers la droite et elle avance à la case d'à côté. Et si, par contre, elle est sur une case noire, elle la blanchit, elle tourne à gauche et elle avance sur la case qui est à sa gauche. Voilà. Donc, à partir de ces deux règles de base, vous voyez la fourmi qui va commencer à développer son comportement, à marquer des cases, à éteindre des cases. Alors, je vous fais le début. Si toutes les cases sont blanches, la fourmi est sur une case blanche. Par définition, elle la noircit et elle passe sur la case de droite qui est blanche. Elle la noircit, elle passe sur la case de droite qui est blanche. Elle la noircit, elle passe sur la case de droite qui est blanche. Elle la noircit, elle passe sur une case qui est cette fois-ci noire. Elle la blanchit, elle passe sur la case de gauche. Alors, vous voyez qu'un petit peu à la fois, la fourmi crée des formes qui sont assez élégantes, qui sont assez symétriques. Ce qu'elle fait en haut à gauche, c'est exactement la même chose que ce qu'elle fait en bas à droite. et on a l'impression que tout ça va continuer tout le temps. Puis, tout d'un coup, elle est prise de folie. Voilà, tout d'un coup, elle fait n'importe quoi. Elle part dans tous les sens. Et même pire que ça, au bout de près de 10 000 étapes, la fourmi, elle en a marre. La fourmi, elle se tire. La fourmi, elle part. Elle part et elle va créer ce qu'on appelle une autoroute, voilà, donc une structure qui est parfaitement rectiligne et qui est continue comme ça à l'infini. Alors, pourquoi la fourmi s'en va ? Eh bien, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe si vous avez mis plusieurs fourmis en même temps ? Eh bien, on ne sait pas vraiment l'expliquer non plus. Qu'est-ce qui se passe si vous changez l'environnement au départ en mettant des cases noires et des cases blanches ? Eh bien, on ne sait pas non plus. Tout ce qu'on sait au bout du compte, c'est le résultat des quelques expériences qu'on a pu faire. Grosso modo, on sait que de toute façon, quel que soit le nombre de fourmis et quels que soient les différents environnements que vous avez, eh bien, vous allez toujours avoir à peu près la même trajectoire qui va se créer. Mais vous le voyez, considérer que dire quelque chose à la machine, c'est le maîtriser, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. On met en place des processus dans la machine qu'on ne maîtrise pas forcément. Alors, le deuxième argument qui est très souvent utilisé, qui consiste à dire que la différence qu'il y a entre l'homme et la machine, c'est que l'homme sait s'adapter, alors que la machine, dans le fond, elle n'est pas tellement capable de s'adapter. Alors, la question de l'adaptation et la question de l'apprentissage, évidemment, est très importante. Alors, vous le savez, pour l'apprentissage, on est capable de faire plein de choses. Aujourd'hui, on est capable d'envoyer des robots sur Mars. Les robots sont capables de faire la cartographie de l'environnement. Ils sont capables de passer un petit peu partout et d'aller découvrir des endroits qu'ils n'avaient pas découvert. Ils sont capables de trier les roches. Ils sont même capables de communiquer les uns avec les autres les différentes informations qu'ils ont pu avoir. Il n'empêche évidemment qu'à un moment donné, quand ils arrivent au bout de la falaise, ils sont un petit peu coincés. Ils ne sont pas capables de s'adapter à cette nouvelle situation. Mais l'homme non plus. Je veux dire, l'homme, il n'est pas plus capable de s'adapter à de nouvelles situations que la machine. Si vous pensez que l'homme est capable de s'adapter à une nouvelle situation, vous prenez votre voisin, vous le plongez dans l'eau pendant dix minutes et vous regardez ce qu'il en ressort une fois que vous le relevez. Je veux dire, l'homme, il n'est pas capable de s'adapter à des situations qui sont dangereuses. Et évidemment, la capacité d'adaptation de l'homme, c'est exactement comme la capacité d'adaptation de la machine. Ça reste dans un cadre qui est très limité. L'homme, il est capable de s'adapter dans le cadre de son modèle génétique de la même manière que la machine est capable de s'adapter dans le cadre des systèmes qui lui permettent de fonctionner. Si vous voulez, le meilleur exemple que l'on puisse donner dans cette histoire-là, c'est l'histoire des mondes virtuels. L'histoire des mondes virtuels, des mondes artificiels comme ceux, par exemple, qu'on peut trouver dans les jeux vidéo. Si vous prenez les Sims ou SimCity, SimCity est fait actuellement avec ce qu'on appelle un système multi-agent, avec des agents artificiels qui sont auto-adaptatifs. Ce sont des agents qui sont capables de regarder les différentes entreprises qu'il y a dans le monde virtuel, qui sont capables de trouver une entreprise qui leur convient, qui vont aller travailler pendant des années et des années dans cette entreprise jusqu'à ce que tout d'un coup l'environnement dynamiquement change et fasse apparaître une nouvelle entreprise qui a des caractéristiques qui sont sans doute plus intéressantes et à ce moment-là, ils vont changer de boulot, ils vont aller ailleurs exactement comme vous, vous le feriez. L'apprentissage de la machine et l'adaptation de la machine, l'homme est capable de le faire dans une certaine mesure, la machine est capable de le faire aussi dans le cadre qu'il a défini. Alors, le troisième point est très intéressant, le troisième point revient tout le temps aussi de manière récurrente, ça consiste à dire, ça y est, mais en fait, moi j'ai trouvé la différence fondamentale entre l'homme et la machine, c'est que c'est l'homme qui fait la machine, bien sûr. L'homme fait la machine et pas l'inverse. Voilà, est-ce que du coup, est-ce que la machine est capable de se reproduire ? Voilà, ça c'est une question qui est intéressante. Alors, l'exemple le plus concret que vous connaissez, c'est le virus. Vous avez déjà été confronté à des virus informatiques, vous savez ce que sont les virus informatiques ? Un virus informatique, il a besoin de deux choses pour fonctionner. Il a besoin d'une adaptativité, ce dont on vient de parler précédemment, et il a besoin d'une capacité de reproduction. Mais les virus sont capables de coloniser des ensembles de machines, les virus sont même capables de se reproduire à un tel point qu'ils sont capables de coloniser toutes les machines de la planète. Ils sont même capables de muter pour qu'on ne les reconnaisse pas. Le virus, c'est l'exemple même de la machine auto-reproductrice. Le problème de l'auto-reproduction des machines, ça ne date pas non plus d'hier. L'auto-reproduction des machines, c'est une question qui est posée par John von Neumann, le père des architectures des ordinateurs, en 1940. En 1940, il pose la question de l'automate auto-reproducteur. Il va trouver une solution qui est assez compliquée à l'époque et qui va être raffinée un petit peu à la fois au fur et à mesure du temps. Et en 1986, Christopher Langton, dont on a parlé déjà précédemment, va proposer un modèle qui est beaucoup plus simple que celui de von Neumann, mais qui illustre exactement le même phénomène et qu'on appelle aujourd'hui la boucle de Langton. La boucle de Langton, c'est un dispositif qui est très simple. Vous avez une machine qui est représentée par ce que vous voyez là, une sorte de cellule quelque part, qui contient en son sein son propre code ADN d'auto-reproduction. Donc, vous avez une membrane cellulaire en rouge et puis vous avez à l'intérieur des gènes qui effectuent un certain nombre d'actions. Donc, vous avez par exemple le gène qui fait pousser la membrane cellulaire. Vous avez le gène qui la fait tourner sur elle-même, etc. Et quand la membrane cellulaire reboucle sur elle-même, on se retrouve avec ce qu'on appelle une division cellulaire. Et vous vous retrouvez avec deux cellules qui ont exactement le même code ADN d'auto-reproduction. Donc, au départ, vous partez avec une cellule, après, vous en avez deux, après, vous en avez quatre, après, vous en avez huit, après, vous en avez seize. Alors, si vous voulez représenter ça dans un espace 2D, ça finit à un moment donné par poser un petit problème. Donc, on rajoute un petit gène, on rajoute un gène castrateur. Le gène castrateur fait en sorte qu'une fois que la machine s'est reproduite quatre fois, elle arrête sa reproduction. Ce que vous voyez ici, au niveau des cellules centrales, les cellules centrales ne bougent plus. Il n'y a plus que les cellules qui sont tout autour qui continuent de s'auto-reproduire. Alors, les virus, les automates auto-reproducteurs, c'est autant d'exemples qui doivent vous donner à réfléchir sur la reproductibilité des machines. Alors, le dernier point qui est souvent évoqué consiste à dire que la différence qu'il y a entre l'homme et la machine, c'est que, dans le fond, la machine, elle utilise la force brute alors que l'homme raisonne. C'est toujours marrant d'entendre ça parce que l'homme, on lui donne tout le temps des capacités extraordinaires. L'homme raisonne. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme raisonne et qu'est-ce que ça veut dire que la machine utilise la force brute ? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire utiliser la force brute dans la tête des gens au bout du compte. J'imagine quelque part que ce qu'ils se disent c'est qu'on va développer tous les coûts possibles et peut-être qu'en ayant développé tous les coûts possibles on va voir lequel est le bon. Si vous prenez le cas du jeu d'échec, si vous développez tous les coûts possibles au jeu d'échec, il va vous falloir des dizaines d'années, des centaines d'années, voire des milliers d'années pour finir ne serait-ce qu'une partie. Il y a un nombre incalculable de coûts, un nombre incalculable de parties auxquelles vous pouvez obtenir. Si la machine allait utiliser simplement la force brute pour calculer tous les coûts, mais jamais Deep Blue n'aurait battu Kasparov en 1996. Je vous le rappelle, la machine est championne du monde d'échecs depuis 20 ans déjà. Alors la machine Deep Blue qui a battu Kasparov, elle n'utilise pas simplement de la force brute. La machine Deep Blue, elle fait du raisonnement par analogie, elle a des bibliothèques d'ouverture, elle a des bibliothèques de fermeture, elle compare avec d'anciennes parties, elle fait du raisonnement hypothétique, elle se demande si si elle joue tel truc, l'adversaire va mieux réagir que si elle joue telle autre chose. Elle utilise des heuristiques, elle fait des choix basés sur des heuristiques sans être vraiment sûre qu'elle fait les bons choix. Bref, elle raisonne, elle raisonne exactement comme l'homme raisonne. Vous ne pouvez pas dire que la machine utilise la force brute simplement pour avoir réussi à être championne du monde aux échecs ou pour avoir être championne du monde au go ou comme cette année, la machine devient championne du monde au jeu de poker. La machine ne le fait pas avec la force brute, la machine évidemment le fait avec du raisonnement. Alors au bout du compte, on en arrive à cette question qui est rituelle, qui est la machine va-t-elle nous remplacer ? Alors je vous l'ai dit, ce processus a débuté en 1831 avec la révolte des canuts et la machine a tissé le jacquard et depuis, la machine grignote des parts de marché un petit peu à la fois. Alors c'est terminé, maintenant, il n'y a plus d'opérateurs téléphoniques, aujourd'hui, il n'y a plus de poinçonneurs au lilas, il n'y a plus des tas de métiers qui ont disparu et par contre, chez vous, vous avez des outils basés sur l'intelligence artificielle un petit peu partout. Vous avez tous maintenant une machine à laver qui pèse le linge avant de le laver. Elle pèse le linge, elle essaye de calculer la quantité optimale d'eau et d'électricité qu'il faudrait avoir pour nettoyer le linge. C'est autre chose que l'ancienne lavandière, si vous voulez. Alors bien évidemment, la machine, elle est forte en tous points. Alors loin de moi l'idée de vous dire que la machine sait tout faire. La machine ne sait pas tout faire. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on a mis une limite à l'intelligence de la machine. On est capable de fixer la limite de l'intelligence de la machine, ce qu'on appelle des indécidables. Il y a des problèmes dont on sait que la machine ne saura jamais résoudre, quelle qu'elle soit. la machine d'aujourd'hui et la machine de demain avec le langage d'aujourd'hui et le langage de demain en doublant sa puissance de calcul, sa capacité mémoire. Il y a des problèmes que la machine ne saura jamais résoudre. Le plus simple des indécidables, c'est demander à une machine en lui donnant un programme si ce programme-là va s'arrêter ou pas. La machine, elle ne sait pas le faire et elle ne saura jamais le faire. Voilà ce qu'on appelle l'indécidabilité de l'arrêt. La machine ne sait pas le faire mais l'homme ne sait pas le faire non plus. Ce n'est pas plus facile pour un homme de savoir si un programme va s'arrêter ou pas. La machine comme l'homme se retrouve face à ce problème exactement au même niveau. Alors finalement, quelle est la différence de nature entre l'homme et la machine ? On l'a vu, la machine, elle est capable d'un certain libre arbitre. De temps en temps, la fourmi, elle fait un truc où on n'imaginait pas vraiment ce qu'elle allait faire. La machine, elle est capable d'adaptation. La machine, elle est capable de se reproduire. La machine, elle est capable de faire des mécanismes de raisonnement de haut niveau. Fondamentalement, il n'y a pas véritablement de différence de nature entre l'homme et la machine. Les deux sont globalement semblables. Maintenant, on peut quand même atténuer un petit peu ce propos puisque même si la machine en tout point bat l'homme dans toutes les catégories, la machine aujourd'hui, elle est meilleure que l'homme pour détecter les cellules cancéreuses, elle est meilleure que l'homme pour jouer aux échecs, elle est meilleure que l'homme pour jouer au poker, elle est meilleure que l'homme à peu près partout. Mais attention, ce n'est pas la même machine. Il n'y a pas une IA, il y a des IA. Il y a des machines, il y a des outils, il y a des algorithmes, il y a des technologies. L'homme, il est moyen dans tous les domaines face à la machine, mais aujourd'hui, il a encore un avantage, c'est qu'il sait les faire à peu près tous. La machine, elle est beaucoup plus sectorisée que l'homme, c'est tout son problème. Alors, on pourrait rêver à une intelligence générale. Aujourd'hui, la science, elle est assez partagée sur la création d'une certaine intelligence générale qui serait capable de résoudre tous les problèmes. Si vous me posez la question à moi, moi, personnellement, j'y crois. En tout cas, je ne vois aucune impossibilité à avoir une machine qui serait suffisamment générale pour qu'elle traite tous les problèmes auxquels on la confronte et qu'elle soit à peu près l'équivalente de l'homme. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que le chemin va être très long, va être très difficile et que ce n'est certainement pas pour demain. Ceux qui ont l'audace de croire que c'est impossible se trompent et ceux qui ont l'audace de croire que c'est pour demain se trompent aussi. Merci. Applaudissements ... 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